Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que la reprise a été bonne pour tout le monde. Moi personnellement j'ai attrapé une énorme bronchite, alors je ne sais pas si vous allez l'entendre. Comme ça, en chuchotant, mais j'espère vraiment que je ne vais pas me mettre à tousser très fortement pendant l'enregistrement. C'est un petit peu difficile d'éviter de tousser pendant trop longtemps. J'ai dû attendre un petit peu déjà de ne plus avoir le nez trop pris pour pouvoir filmer un petit peu. Alors, ce soir je voulais aborder un sujet, une question m'a été posée par un de mes abonnés, qui s'appelle Aero Kenroll Smith, et qui me demandait s'il m'arrivait de ne plus ressentir quoi que ce soit concernant l'ASMR. Je préfère répondre à cette question-là dans une vidéo parce que je pense que ça peut aussi l'aider que d'autres personnes parlent de leur expérience dans les commentaires ou même directement en lui répondant directement. Mais moi personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé de ne rien ressentir du tout concernant l'ASMR. J'ai vu que pas mal de personnes parlaient de ce genre de phénomène, mais moi pour l'instant ça ne m'est pas arrivé. Après, je ne ressens pas les frissons ASMR à chacune des vidéos pour tout le monde. Mais je me relaxe toujours et j'arrive toujours à trouver la paix, la sérénité et à m'entendre bien en regardant les vidéos ASMR. Donc, je ne sais pas trop à quoi c'est dû après, je sais qu'il y a certaines personnes qui parlent d'un effet, disons, de trop plein, trop d'ASMR, du l'ASMR en quelque sorte. Peut-être que c'est le fait d'en regarder toute la journée, de trop en regarder, qui pourrait, disons, faire baisser finalement l'intensité de l'effet. Je ne sais pas vraiment, parce que moi j'en regarde quand même pas mal parce que j'essaye de suivre un peu quelques chaînes. Et bon voilà, ça va vite quoi, on en regarde pas mal rapidement. Donc, je ne sais pas, après ça peut être aussi le fait de moins ressentir de relaxation vis-à-vis d'un artiste ASMR. Et peut-être que le fait de changer de chaîne ou de varier plus, peut-être que ça aide aussi. Je sais que moi je regarde pas mal de personnes différentes, que ce soit dans l'ASMR international ou français. Et peut-être que c'est ça qui fait que je ne me lasse pas ou que j'ai pas de problèmes à ce niveau-là. Donc, je sais pas, je te dirais peut-être d'essayer de découvrir de nouvelles chaînes. Peut-être que tout simplement, ça remarchera avec une nouvelle personne. Le fait de découvrir peut-être que ça aide. Sinon, faire une pause peut-être pendant quelque temps. Essayer de s'éloigner un petit peu de l'ASMR. Pas forcément d'arrêter de parler aux gens, mais moins regarder les vidéos et voir dans quelque temps ce que ça donne en regardant. Voir si ça revient ou pas. Après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont arrêté totalement et pour qui ça n'a vraiment plus marché du tout. Enfin, jamais, quoi. Je ne sais pas, c'est pour ça que cette vidéo va peut-être servir s'il y a des personnes qui connaissent ce phénomène-là, qui ont eu ce problème-là, ou qui ont toujours ce problème-là, qui ne retrouvent plus du tout les sensations d'avant. Il peut y avoir aussi des changements. Au départ, ça peut être fort et ensuite baisser en intensité, même si c'est toujours présent. Je ne sais pas, peut-être aussi que ça peut être intéressant de voir ça. Mais, je dirais que peut-être le mieux, c'est ça, d'essayer de voir, de varier un peu les plaisirs et de voir d'autres chaînes. Et d'autres styles. Ou découvrir de nouveaux déclencheurs aussi bien, parce qu'il y en a tellement de possibilités que finalement, on peut toujours en découvrir de nouveau. Et peut-être que c'est tout simplement ça, un besoin de nouveaux déclencheurs. En tout cas, moi, le déclencheur que j'ai vraiment apprécié dernièrement, c'était la vidéo de Béa ASMR qu'elle a tournée. Je crois que c'est la dernière qu'elle est postée. C'est sur les travaux, en fait, le fait de déchirer le papier peint, de décoller le papier peint, en fait, du mur. Et elle fait ça très bien. J'ai trouvé ça vraiment relaxant. Ça m'a rappelé des souvenirs de travaux. Et c'est vrai que le vivre de manière relaxante et pas stressante, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et que c'était vraiment une bonne idée. Et en plus, le fait d'avoir installé la caméra de manière à ce qu'elle puisse bouger, enfin, je crois qu'elle l'avait accroché au niveau de sa tête ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Bon, moi, je ne pourrais pas faire ça avec mon appareil photo parce que je pense que le poids de l'appareil photo serait un peu trop conséquent. Ça ne tiendrait pas du tout, mais oui, je trouvais ça vraiment sympa. Après, sinon, dans la vidéo que j'ai aimée, ah oui, bah, évidemment, il y a toutes les personnes qui ont répondu aux tags Disney que j'avais un petit peu relancées. Et je trouvais ça super, super mignon, super sympa. Donc, là, pour l'instant, alors, il y a Mylène ASMR qui a fait une vidéo inessentielle qui a fait aussi la réponse et qui a aussi posté une autre vidéo sur la véritable histoire de Pocahontas. et voilà, donc, pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et Pierre ASMR aussi qui a posté une vidéo donc réponse à mon tag qui est vraiment super aussi et très drôle, touchante, tout ça. Après, je sais que Emilie ASMR Rose a prévu de faire, de répondre à ce tag aussi. Alors, je ne sais pas si elle l'a fait ou pas, je n'ai pas encore regardé. Mais c'est super sympa de voir que ça ait été suivi comme ça. Et voilà, c'est... Merci à tous, en tout cas, parce que moi, je suis vraiment intéressé à voir vos vidéos. Et Pierre ASMR aussi a posté une nouvelle vidéo sur ses vacances en Corse. Alors, franchement, ça aussi, c'est... J'adore, quoi. C'est super beau, c'est hyper relaxant, c'est toujours très bien monté. et voilà, quoi. Enfin, moi, ça me relaxe énormément de regarder ce type de vidéos. Et... Voilà, ça fait partie des choses que j'adore. Ah oui, et aussi, une autre chose que j'ai beaucoup aimée, c'était la vidéo de Mylène dans laquelle elle lisait un poème qui avait été écrit par... par un abonné pour sa fiancée ou sa chérie et je trouvais ça super mignon et romantique. Voilà, donc... j'ai trouvé ça très sympa de voir cette vidéo-là. Voilà, il y a pas mal de... il y a pas mal de choses à... à visionner. Beaucoup de vidéos relaxantes et très différentes les unes des autres. Voilà, je pense que là... le fait d'avoir le choix, la variété, ça permet... ça permet d'entretenir peut-être cet effet de surprise et de découverte. Peut-être que ça... comme ça, ça évite de perdre les sensations ASMR. Enfin voilà, en tout cas, si vous avez des conseils ou des... des témoignages pour Aero Kenroll Smith, n'hésitez pas à poster ça en commentaire parce que c'est bien de pouvoir s'aider à ce niveau-là aussi et s'entraider et si ça peut lui permettre de retrouver son ASMR, c'est bien de... c'est bien de pouvoir l'aider à ce niveau-là. ça sert aussi à ça à la communauté. Donc, j'espère que... déjà, moi, ce que j'avais à en dire, ça aura pu t'aider un petit peu. et... et j'espère que... que ce que les abonnés ou les autres artistes ASMR pourront dire sur le sujet, ça pourra t'aider aussi. Voilà, c'était... c'était une petite vidéo. En tout cas, merci à tous parce que même si je n'ai pas posté de vidéo ces derniers temps, je... je suis toujours les chaînes, j'essaye de... enfin, je lis les commentaires. Alors, après, parfois, je suis un petit peu lente pour répondre, mais je lis tous les commentaires et ça me fait extrêmement plaisir, surtout là que je toussais tout le temps et que j'étais un peu désespérée au fond du lit à être super malade. Ça me fait vraiment plaisir de lire les messages et voilà, et ça me fait aussi plaisir de... d'accueillir de nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc voilà, bienvenue à tous pour cette nouvelle rentrée, disons, scolaire, on va dire. Et... voilà, il me reste 40 secondes tant que je vais vous souhaiter une belle nuit ou une belle journée et bonne rentrée aussi. Je vous dis à bientôt et vraiment, n'hésitez pas à commander et à aider à Aerocan Roll Smith dans sa recherche de retour de sensation ASMR, voilà. À bientôt tout le monde, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada